On a une question qui vient des commentaires des vidéos. Ça dit, bonjour, je me tourne vers toi, car tu as sûrement pu échanger dans tes groupes de discussion avec des jeunes. Même si je sais que j'ai ma propre lumière pour m'éclairer, je ne sais pas comment m'y prendre avec mon fils de 16 ans, qui est en plein questionnement sur tout, et surtout en lui-même. J'observe que son conditionnement pèse sur sa compréhension de lui-même. Il a tendance à tourner en rond, qui, évidemment, le piège dans le mental et l'analyse. Peut-être est-ce normal, vu son jeune âge ? Un jeune peut-il percevoir autre chose que ce que son mental lui propose ? C'est-à-dire, pas le bon questionnement, car trop de désirs égotiques à cet âge ? Ou est-ce possible de l'éclairer sur le bon questionnement, sans créer de confusion en lui ? Merci de tout cœur. Je crois que la confusion est déjà là. Nous avons des jeunes avec de la confusion depuis de très jeunes âges, parce qu'ils ont côtoyé ceux qui étaient adultes et qui sont devenus des gens qui croyaient savoir. Donc, on les a rendus confus. On n'a pas su les laisser tranquilles, ces jeunes. On a toute une société, une hôte de pensée qui va leur dicter comment ils doivent être, comment ils doivent devenir, ce que la vie devrait être, et tout ça. Donc, ils sont contaminés, leur innocence, je veux dire, est contaminée par toutes sortes de choses. Que les parents aiment ou pas, c'est comme ça. La vie, si ce n'est pas à la maison, ce sera à l'extérieur de la maison que ces jeunes vont apprendre la vie. Parce que la conscience, elle n'est pas limitée à des individus. La conscience, c'est la conscience collective, c'est la conscience de masse qui forge l'esprit de chacun d'entre nous. Et je crois que toute tentative de vouloir quelque chose pour que nos jeunes soient autrement, c'est une peine perdue. On n'est pas là pour arranger le monde, pour sortir le monde de sa misère. Tout arrive dans ce monde. Je crois qu'on est là juste pour accepter que ça arrive, et quand c'est arrivé, de vivre avec, d'être là. Et de ne pas essayer de fuir ce qui est. C'est la fuite de ce qui est qui permet justement de créer encore plus de confusion. Le fils, la femme, l'enfant, il est comme il est. Il est devant toi, comme ça. Si tu crois que tu peux arranger, ce n'est pas à toi de faire ça. La personne elle-même va devoir passer à travers tout un processus pour pouvoir comprendre que ce qu'il est, n'est pas ce qu'il est pour de vrai. Ce qu'il est devenu, c'est justement le produit d'une société. Et nous avons en face de nous le résultat de toutes les décennies. Ce sont nos gens, nos jeunes, dans une société qui est au désarroi, qui ne savent pas quoi faire. Parce que nous sommes arrivés à un certain point de la vie où nous croyons que ça, c'est normal. Et donc, on le refourgue à nos jeunes. On leur dit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, tu seras heureux. Bien sûr que le jeune, il sera confus. Parce qu'il va devoir rentrer dans un moule. Et c'est cette rébellion qui fait que le jeune peut se poser des questions. Et plus il se pose des questions, mieux c'est. Mais si la question tourne en rond, alors c'est qu'il n'a pas vu vraiment l'ultime de tout ça. Parce que questionner, ça veut dire se mettre en face de soi et d'accepter que la vie, elle est comme ça. Ce que tu es, c'est ça. Tu ne peux pas être autre chose. Tu es là, tu es cela. Tu es un jeune de 16 ans, tu vas à l'école, tu as des histoires avec tes amis, tes copains, et tu te racontes des choses aussi. Accepte que c'est comme ça. Mais ça, c'est très difficile parce que nous ne savons que répéter, que suivre. Mais c'est vrai qu'il y a une innocence dans chacun d'entre nous, quelque chose de inné, qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu as compris que quelque chose ne va pas, accepte d'aller voir ce qui ne va pas. Mais ne te mets pas tout de suite en rébellion contre la chose qui ne va pas. Parce que si tu es en rébellion contre ce qui ne va pas, alors tu ne vas pas comprendre ce qui ne va pas. Parce que tu vas fuir ce que tu ne veux pas voir, ce que tu ne veux pas vivre. Et pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On est toujours en train de chercher quelque chose qui va nous égayer. Et il n'y a rien qui va venir t'égayer. Et quand quelqu'un te voit comme ça, que tu n'es pas joyeux, et bien il veut faire quelque chose. Ça se trouve que ce sont nos parents qui veulent ça. Ils veulent toujours faire en sorte que tu sois sauvé. On te sauve de ta situation. Donc le jeune n'a pas le temps d'apprendre. Je crois que chacun d'entre nous devrait laisser les autres là où ils sont, sans intervenir. Parce que si on intervient, on va leur enlever la faculté d'aller explorer ce qui se passe. Il faut être là, sans réaction à ce qui se joue, et accepter de vivre ce qui se passe. Et cette acceptation fait en sorte que tu n'es plus celui qui influence le cours des choses. L'enfant va se rétablir tout seul, si tu es comme ça. Mais pas si tu es tout le temps en train de lui dicter comment il doit faire. Laisse la vie faire. Fais confiance en la vie. Parce que la vie connaît vraiment ce que le cœur est. Et si tu fais confiance en la vie, mais pas en ce que toi, tu aimerais. Parce que c'est ton fils. Pourquoi tu t'inquiètes de... Pourquoi ? Parce que c'est ton fils. Il y a un intérêt quelque part. Et à chaque fois qu'il y a de l'intérêt, il y a aussi de la peur. La peur de ne pas voir arriver ce que tu attends. La peur de voir ton fils dégringoler, tomber dans la déchéance. Et toi aussi, tu as été un enfant. Tes parents t'ont protégé. T'ont dicté. La marche à suivre. Et tu as voulu faire ce que tes parents te disent. Mais est-ce que tu es éveillé aujourd'hui ? Est-ce que tu as la joie de vivre ? La joie de vivre ne vient que si tu as compris pour toi-même ce que tu es. Et que tu n'as pas essayé d'être ce que l'autre voulait. Donc, laissons nos enfants tranquilles. Laissons plutôt eux nous expliquer ce que nous sommes. Parce que tes enfants vont te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Parce qu'ils sont simples d'esprit à ces âges-là. Ils ne sont pas encore pollués par toute la propagande de ce que toi, tu as connu. Il faut réussir, il faut gagner, il faut y aller, vas-y, vas-y. Donc, les enfants t'apprennent plus que toi qui pensent devoir leur apprendre quelque chose. Mais la vie, c'est quelque chose qui se passe au fond des cœurs. non pas dans l'apparence, dans les actions, ça se passe en soi. Et dans chacun d'entre nous, il y a cette idée que ce que la vie, elle est, c'est sacré. Et chacun doit découvrir ça. Mais si tu expliques à quelqu'un ce que c'est, tu peux lire tous les livres du monde, tu peux aller voir tous les gourous, tous les seigneurs, tous les grands, tous les grands sages, les psys, les psychiatres, et tout ça pour rétablir ton fils dans l'ordre naturel. Ce que tu vas faire, tu vas lui donner le conditionnement de comment il devrait être. Alors que ce qu'il est, ce n'est pas quelque chose que tu peux expliquer. Il faut que tu acceptes de le laisser découvrir ça pour lui, mais pas de lui dire ce qu'il devrait être. En fait, le monde nous dit, depuis qu'on est tout petit, comment tu devrais être. Et tu ne crois pas que ça rend le jeune confus, ça ? Nos jeunes d'aujourd'hui sont totalement confus. parce que qu'est-ce que la société a à offrir à un jeune aujourd'hui ? Réussir, réussir, réussir. Pourquoi ? Pour avoir des diplômes, pour être l'ingénieur qui fait marcher la société, qui est malade. Tu crois qu'un jeune ne le voit pas dans son cœur, ça ? Il le sait que c'est comme ça. Et il ne veut pas y aller. Mais toute la société le pousse. Parce que c'est naturel en lui, cette résistance. Mais nous avons fait de ce jeune une petite lavette qui va se soumettre à tout ce qu'on lui demande de vivre. sous la promesse, on va l'amadouer, on va lui demander d'être ce que nous aimerions qu'il soit. Parce que s'il n'est pas comme on aimerait qu'il soit, il va nous déranger. Nous serons dérangés. Et n'est-ce pas là de l'égoïsme que de vouloir que quelqu'un puisse adhérer à ta façon de voir ? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde veut dire à tout le monde comment il doit se comporter, comment il doit faire. Mais personne ne sait le faire. Tout le monde dit aimez-vous les uns les autres, mais personne ne le fait. donc il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce monde. Laissons la vie faire ça et soyons la vie nous-mêmes. Soyons cet amour qui accepte aussi de voir que les choses ne vont pas comme elles sont. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est accepter le désastre, accepter le bon et ne pas les comparer. Juste accepter ce qui se passe. C'est ça. Aimer, aimer la vie, aimer tout, aimer ce qui est agréable, ce qui est désagréable. et quand tu aimes ton fils de cette manière, alors tu lui donnes la faculté de s'ouvrir, de s'épanouir. N'attends rien de lui. Ne lui demande pas d'être comme toi tu penses. Laisse-le s'ouvrir et sois là, présent. Une présence qui est là, qui est aimante, limpide, qui est claire, qui est intègre et qui n'attend rien. Mais si tu demandes quelque chose, tu n'es plus cette limpidité aimante. Tu es quelqu'un qui impose. Laissons nos jeunes être ce qu'ils sont et ne pas essayer de les embrigader dans quelque chose que nous croyons être juste. Parce que nous ne le savons pas nous-mêmes. toute la spirituelle que nous avons appris et qui nous emmène à voir la vie quelque part qui sera mieux si on le pratique. Mais on a envie de refourguer. Mais là, c'est une croyance que tu refourgues. Parce que la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on refourgue. La vie, c'est quelque chose que tu vis. Ne demande à personne de vivre ce que tu dois vivre. Laisse chacun vivre ce qu'il a à vivre. Et ce qu'il a à vivre, ça se passe en lui. Mais si tu lui dictes comment il doit vivre, alors il va devenir de plus en plus confus. Donc reste avec lui. Reste avec ses questions. Sois présente. Et cette présence va faire en sorte que les choses changent. La donne change. Parce qu'il n'y a rien d'imposé. J'espère que j'aurais pu mettre quelque chose qui puisse te parler dans cette discussion. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada